Musique Salut les filles, c'est Audrey Alors aujourd'hui ça va être un test et première impression sur un fond de teint Donc en quelque sorte, the crash test de ce fond de teint de chez L'Oréal Donc c'est l'eau de teint Nude Magique Donc c'est un nouveau fond de teint qui est arrivé sur le marché il y a peu de temps Donc apparemment il fait un teint naturel unifié, sensation peau nue Et ce qui est bien c'est qu'il est non comédogène Donc il n'y a aucun souci avec les peaux à problème, vous n'en aurez pas plus de boutons Et voilà, donc il est plutôt conseillé pour les peaux mixtes à grasse Voilà, ou peaux normales Si vous avez la peau sèche, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté pour vous Mais bon, après voilà, à tester Donc je vais le tester en direct, voilà, dans la vidéo Parce que ça fait déjà presque une semaine que je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore testé Donc je vais découper ça tout de suite Ah oui, alors la teinte que j'ai choisie c'est la numéro 110 Ivoire dorée Voilà Donc on va voir ce que ça donne Alors moi je l'ai payé, donc je l'ai acheté chez Carrefour Et en rayon il était affiché 14,95 Et en caisse il est sorti à 12,90€ Donc j'en suis plutôt contente, ça me va très bien Donc voilà, il n'est pas super grand Mais bon, je pense que voilà, il va durer assez longtemps Donc Voilà, agiter, déposer une goutte sur le doigt Voilà, c'est parti Parce que j'ai quelques imperfections, j'en ai une là Et puis on va voir, ça cache un peu mes imperfections sur le visage Alors j'ai rien mis du tout Pas de crème matifiante J'ai juste lavé mon visage à l'eau claire avec un savon spécial Et de chez Lush d'ailleurs Et c'est tout Alors moi j'ai utilisé un pinceau pour l'étaler Donc apparemment Je vais l'étaler A l'indienne Parce que c'est extrêmement liquide Et encore un peu Un peu là Un peu là Un peu là Allez, c'est parti Je vais en remettre, j'ai l'impression que j'ai rien sur le visage Alors, première impression Par rapport à la première application La peau est très très douce J'ai l'impression que ma peau est vraiment unifiée Ça fait vraiment bizarre On dirait que j'ai vraiment rien Mais je vais quand même en remettre Un peu là Ceux-là, j'en ai pas eu beaucoup Et là J'ai l'impression que j'ai vraiment un peu Voilà, je pense que là, c'est très bien. Alors, par rapport... Franchement, ce fond de teint est plutôt pas mal. Moi, qui ne mets jamais de fond de teint, vraiment du vrai fond de teint liquide d'habitude. Vu que j'ai entendu parler que du bien de ce fond de teint, en fait, je voulais tester pour voir si ça faisait vraiment... Vraiment sans... Voilà, sans fond... Vraiment l'impression que je n'ai rien peau nue, en fait. Voilà, c'est vraiment le mot qu'ils disent. Et j'ai mon teint qui est très, très unifié. Voilà, bon. Par contre, c'est une couvrance plutôt légère à aller en dessous de médium. Donc, c'est pas trop, trop intense comme couvrance. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je ne vous le conseille pas trop. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un bouton là et il se voit toujours. Donc, forcément, il va falloir que je mette un correcteur dessus. Sinon, on peut même laisser la peau comme ça, sans mettre de poudre. Il a vraiment l'effet, voilà, poudré. Donc, j'ai vraiment le teint. On dirait vraiment que j'ai mis de la poudre par-dessus. Et voilà, donc, la couleur, elle est pile-poil ce qu'il fallait. Donc, je répète la couleur. Moi, c'est la numéro 110. La couleur ivoire dorée. Voilà, donc, après, moi franchement, ça me convient parfaitement. Il n'y a pas de démarcation avec mon cou. Voilà, ça s'étale très, très bien. C'est vraiment comme de l'eau. C'est vraiment hyper méga liquide. Je ne sais pas si on va voir, parce que vu que je l'ai secoué maintenant, c'est extrêmement liquide. Et voilà, je ne sais pas comment... Ouais, voilà, il suffit d'un peu toucher. Et voilà, il y a l'effet poudré qui se met directement... Enfin, ça se matifie automatiquement. Donc, franchement, je suis un peu bluffée sur ce fond de teint. Donc, ouais, perso, je l'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il est 11h25. Donc, 11h25, je vais juste mettre un peu de poudre. Voilà, parce que j'aime bien avoir de la poudre en plus. Donc, je vais faire mon contouring, mettre un peu de bronzer, mettre du blush. Et ensuite, je vais refilmer dans quelques heures. Donc, pour voir déjà, au bout de 3-4 heures, voir ce que ça donne. Et puis, je refilmerai en fin de journée pour voir si, en fait, ma peau, voilà, s'est mis à briller ou pas. Donc, voilà, et puis, je vous donnerai, voilà, ce que j'en pense en fin de journée. A tout à l'heure ! Alors, me revoici. Donc, il est très exactement 15h46. Donc, ça fait 4h20 que j'ai mis ce fond de teint sur le visage. Entre-temps, j'ai fait plein de choses. J'ai fait une vidéo sur ce tuto maquillage. Je vous mettrai le lien quand il sera actif, ici. Voilà. Et résultat, pour l'instant, ça va très bien. Voilà. Je vérifie, mais ma peau ne brille pas. Voilà. Que ce soit ici, là ou au menton. Voilà. Le fond de teint n'a pas bougé de la journée. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est juste mettre de l'anti-cerne, mettre de la poudre, du bronzer, du blush, et puis faire le maquillage des yeux. Et franchement, voilà, pour l'instant, tout va bien. Donc, je vous retrouve dans quelques heures encore pour vous dire le verdict final et vous dire très exactement les points positifs et les points négatifs, selon mon avis. A tout à l'heure ! Alors, me revoici après plus de 7 heures, après avoir appliqué mon fond de teint. Donc, la preuve, 18h31, voilà. Donc, ça fait 7 heures et 6 minutes, très exactement. Donc, pour résumer, ma peau, ça n'a pas bougé. Le fond de teint est toujours bien appliqué sur le visage. C'est nickel chrome. Franchement, pour un fond de teint tout nouveau comme ça, j'ai rien à dire. Moi, personnellement, j'en suis extrêmement satisfaite. Donc, vraiment, je suis super contente de cet achat et de ce test. Donc, je vais vous dire les points négatifs et les points positifs, voilà, que je pense, bien sûr. Donc, points négatifs. On va dire qu'il y en a deux. Allez, deux petits. Le premier, c'est la taille du packaging. Donc, voilà, c'est vrai que ça ne fait que 20 ml. Il est quand même assez petit. Mais bon, en dehors de ça, voilà. Deuxième point négatif, si vous avez pas mal d'imperfections à couvrir, malheureusement, vu la couvrance assez basse, à moyenne, faible à moyenne, on va dire, voilà, vos imperfections, on les verra quand même. Donc, il faudra quand même mettre, voilà, un correcteur. Mais bon, voilà. C'est histoire d'avoir des points négatifs qui sont, on va dire, légers, quoi. C'est pas dramatique. Bon, bref, en dehors de ça, les points positifs. Point positif, le packaging est en vert. Donc, voilà, c'est très épais. Déjà, je le trouve assez joli. Ensuite, l'utilisation après ouverture est de 24 mois. Alors, ça, c'est super bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de top. L'autre point positif, c'est qu'il est non comédogène. Donc, ça, c'est très bien aussi. Voilà, ça invitera d'avoir de la peau qui respire pas et d'avoir des petits boutons sur la peau. Autre point positif, bien sûr, cette matité qui reste pendant plus de 7 heures. Je pense que si j'avais refilmé encore dans 2 heures, ça aurait été pareil. Donc, à l'identique. Franchement, c'est nickel. Ensuite, autre point positif, l'application hyper facile. Je pense que que ce soit au pinceau ou au doigt, ça glisse sur la peau. Mais alors, franchement, à l'identique. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des points positifs parce qu'il y en a, je sais pas, autre point positif, on dirait que j'ai pas de fond de teint sur le visage. C'est super naturel. Voilà, donc eux, ils disent quoi ? Fond de teint frais, c'est vrai. Zéro effet matière, c'est vrai aussi. Et fini peau nue parfaite, exactement. Donc en fait, l'Oréal ne nous ment pas. Voilà, donc tout ce qui est marqué dessus, il ne nous ment pas du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Voilà, alors si, alors ils nous mentent sur un point. Ils disent teint naturellement unifié, ce qui est vrai. Couvrance indétectable, ce qui est vrai aussi. Zéro imperfection. Ouais, alors ça, c'est le petit point. Zéro imperfection. Ouais, si, ça dépend en fait. Zéro imperfection, oui, ça se voit pas. Donc on va dire, oui, non. Et zéro effet matière complètement. Et non comédogène, comme je vous disais, nickel. En plus, il a un FPS de 18. Donc ça aussi, j'avais pas fait attention. SPF de 18, donc ça, c'est nickel. Voilà, si vous voulez le mettre l'été, vous savez, votre peau, elle est protégée. Ça empêche pas toujours de mettre une crème solaire. Bon, là, on n'y est pas, parce que vu le temps qui est fait, bon, c'est pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, donc... Donc voilà, franchement, nickel. L'application, elle est facile. Certes, il n'y a pas de flacon pompe, mais bon, moi, franchement, pour moi, c'est pareil. Ça me fait ni chaud ni froid. Donc avec le doigt, c'est bon. On n'est pas des princesses. Il ne faut pas non plus que tout soit parfait. Donc, pour résumer, si vous recherchez un fond de teint pas trop cher et de très, très bonne qualité qui tient toute la journée sur peau mixte à grasse, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est foncez, allez dans votre hypermarché, supermarché du coin. Achetez-le, n'hésitez pas. Voilà. Donc moi, je rappelle ma teinte 110 ivoire dorée qui me va parfaitement au teint. Donc voilà, j'espère que ce premier... C'est la première fois que je fais un test. Donc j'espère que ce crash test vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501